L'Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Voici qu'un légiste se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ? » Jésus lui dit « Dans la loi, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ? » Il lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même » Jésus lui dit « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin Il vit l'homme et passa à bonne distance Un lévite de même arriva en ce lieu Il vit l'homme et passa à bonne distance Mais un Samaritain, qui était en voyage arriva près de l'homme Il le vit et fut pris de pitié Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin Le chargea sur sa propre monture Le conduisit à une auberge et prit soin de lui Le lendemain, tirant deux pièces d'argent Il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai » Gloire à toi Seigneur, louange à toi Gloire à toi Seigneur, louange à toi Jésus avait pris la ferme résolution de monter à Jérusalem Pour accomplir la promesse du Père des Cieux De rassembler en lui l'humanité Les disciples sont donc en route avec Jésus Vers la cité sainte Tandis que l'homme de la parabole En réplique à l'interpellation du légiste Quitte Jérusalem S'en écarte pour se rendre à Jéricho Et c'est un étonnant paradoxe Que les disciples de Jésus Sur le chemin de Jérusalem Semblent eux aussi Prendre une route contraire Entre les Juifs et les Samaritains Et Jésus et ses disciples vont passer Par un village des Samaritains Il y a quelque chose Qui ressemble A la désunion des chrétiens Du moins Pendant tant de siècles Que nous avons parcouru ensemble Essayant d'aller Peut-être chacun de notre côté Rejoindre Jérusalem Comme arrivait Dit Saint Luc Les jours Où il allait être enlevé Jésus prit la ferme résolution De se rendre à Jérusalem Et il envoya devant lui Des messagers Ceux-ci se mirent en route Et entrèrent dans un village De Samaritain Afin de faire des préparatifs Pour lui Mais on ne l'accueillit pas Parce qu'il se dirigeait Vers Jérusalem Quand ils virent cela Les disciples Jacques et Jean Dirent Seigneur Veux-tu que nous disions Au feu De descendre du ciel Pour les détruire Il se tourna vers eux Et les rabroua Et ils allèrent dans un autre village Jacques et Jean Ce jour-là Ont espéré Qu'un feu Venu de Dieu Détruise Ceux Qui n'avaient pas Le même rapport Religieux Spirituel Au Père des cieux Ils ont espéré La destruction Faut-il Les nommer Ennemis En tout cas Frères séparés Et voilà Que dans sa parabole Au légiste Que les disciples Entendent aussi Jésus Désigne Le Samaritain Comme celui Qui apporte La guérison A l'homme Qui a quitté Jérusalem Jésus Éteint Le feu du ciel Réclamé par Jacques et Jean Il éteint Le feu De la colère De Dieu Sur le péché Il éteint aussi Le feu De la colère Intérieure Le feu De l'orgueil Et de toutes Les présomptions Et de toutes Toutes les arrogances Qui prétendent Affirmer Une seule communauté Véritable Pour Dieu Il éteint un feu Mais il en allume Un autre C'est le feu De la charité Et c'est le Samaritain Qui devient alors Le disciple Par excellence C'est le Samaritain Qui est plus encore La figure du Christ Lui-même De la miséricorde Du Père des cieux Qui se penche Sur une humanité blessée Qui avait pris Le chemin L'écartant De Jérusalem Précisément Parce qu'ayant accueilli En son cœur La colère Ou l'envie De destruction Ou l'envie D'être seul Devant Dieu Et au milieu Des hommes Le Samaritain L'habitant Du village Converti Peut-être Par une puissance Intérieure Qui l'a disposée À la grâce Le Samaritain Tout saisit Du feu De la charité Du feu D'un amour Qui reconnaît Son frère En tout homme Le voilà Qui est Désigné Comme l'un des nôtres Entre Juifs Et Samaritains Autrefois C'était la guerre La division La haine Peut-être Entre chrétiens Autrefois Cela a été aussi En ressemblance À cette expérience De l'ancien peuple De l'Alliance Mais désormais Nous réapprenons À cause De ces feux Éteints Dans le ciel Pour Que l'autre Le feu de la charité Embrase L'humanité Nous apprenons Et réapprenons À dépasser Toutes les limites Que nous avons posées Pour désigner La communauté Qui vit De l'amour De Dieu Il nous faut réapprendre Cela sans doute Durant cette semaine De prière Pour l'unité Des chrétiens Il nous faut Peut-être même Entendre Une parole Qui vous est Ou qui nous est À tous Peu familière Du réformateur Martin Luther Dans son commentaire De l'épître aux Galates Qu'en Méditant Sur la sainteté De l'Église Il redécouvrait Après tant De controverses Son commentaire Est assez tardif Dans sa maturité Spirituelle 1538 Il redécouvrait Qu'à Rome Il y a L'Évangile Et les sacrements Tout autant Que Dans la communauté Qui se retrouve En ses intuitions Désormais confessée Par la confession D'Auxbourg Il disait À ses étudiants Et à ses fils Spirituels Que nous pouvons être Que nous les chrétiens Luthériens Nous voulons être En tout cas Avec vous Et devant vous Comme des Blessés Sur le bord De la route Recevant une guérison De vous Mais aussi Comme nous Apportant Pour vous Une guérison De Dieu Il en est Disait le réformateur Il en est de Rome Quand il dit Rome Il parle de l'église Du pape Il en est de Rome Comme de Wittenberg Notre ville Et de nous-mêmes Nous sommes Vraiment saints Car nous sommes Baptisés Nous avons part A la communion Nous avons été Enseignés Et appelés Par Dieu Nous avons Les oeuvres De Dieu Avec nous La parole Et les sacrements A la vérité Les oeuvres Sont bonnes Celles que nous faisons En prolongement Et en écho De l'exigence D'amour Du Père des cieux A la vérité Les oeuvres Sont bonnes Et Dieu Les exige Sévèrement De nous Mais ce ne sont pas Les oeuvres Qui font de nous Des saints C'est La vocation Au ministère L'évangile Et le baptême C'est par là Qu'un chrétien Est saint Et l'église Se trouve Partout Sur la terre Où se trouve L'évangile Et les sacrements Puissions-nous Nous trouver A la fois Sur le bord De la route A demi-mort Ayant besoin De frères Pour la consolation Et la guérison Qui nous signifie L'avènement du Christ Pour toute son église Et puissions-nous Nous trouver aussi Faisant L'oeuvre De Christ Envers Notre prochain Comme le Seigneur Lui-même Nous presse D'agir de la sorte Pour la gloire De son nom Et l'unité En lui De tous ceux Aimés Par sa grâce De toute éternité C'est à lui Jésus Et à lui seul Que sont rendus Tout honneur Et toute gloire Maintenant Dans l'église Et au-delà de l'église Et jusque dans l'éternité Amen Amen Sous-titrage MFP. ... 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